Bonjour, ma paire Lerard. Je vais te livrer certaines méthodes afin de mieux gérer ton stress pour réussir tes futurs entretiens professionnels. Sache que hormis ma passion pour la psychologie et le coaching, j'ai aussi été dans un passé récent directrice de magasins dans les domaines du prêt-à-porter et du cosmétique. Ces expériences m'ont amenée à régulièrement recruter des nouveaux collaborateurs pour différentes missions. Donc, crois-moi, je connais l'envers du décor du recrutement. En somme, je sais comment la personne que tu auras en face de toi le jour J va réfléchir. Je t'invite d'ores et déjà à retenir une chose essentielle. Sur le marché de l'emploi, même si cela dépend aussi du secteur d'activité dans lequel tu souhaites évoluer, la compétition est féroce du nombre de candidats élevés et du manque de postes réellement disponibles. Ce qui doit entraîner invariablement une intention particulière venant de toi lorsque tu devrais rédiger ton CV ainsi que ta lettre de motivation qui va avec, afin que tu puisses te donner une chance de faire la différence d'entrée de jeu. Un CV est un récapitulatif de tes expériences professionnelles qui permet à ton futur employeur d'avoir un aperçu sur ton parcours. Ton CV doit retenir trois informations essentielles. Tes coordonnées, afin que l'entreprise puisse te recontacter, tes diplômes validés ou en cours de validation et tes expériences professionnelles. Aussi, soigne ta présentation, ton discours ainsi que ton élocution car cela pourra aussi faire la différence lors de l'entretien, donc ne laisse rien au hasard. Il faut trouver une cohérence entre ton CV et ta présentation. Je te déconseille de mentir sur tes expériences car cela se ressentira lors de l'entretien, ou même ce qui ne pourrait plus être encore embarrassant, c'est pendant ta période d'essai, surtout si tu ne maîtrises pas les tâches qui te seront confiées. Aussi, si ton parcours montre des points très positifs, n'hésite pas à les mettre en valeur sur ton CV ainsi que pendant l'échange avec le recruteur. C'est comme lors de nos premiers rendez-vous amoureux, dans le but de séduire l'homme ou la femme qui nous intéresse, nous faisons tous généralement attention aux moindres détails, dans notre tenue, notre manière de parler, ainsi que ce que l'on raconte, sans jamais mentir si tu vois ce que je veux dire. Sois sûre de toi, tout en restant naturel. Les entretiens d'embauche restent la méthode la plus répandue pour recruter de nouveaux employés. Le principal objectif est de te rencontrer pour te découvrir en échangeant avec toi, valider tes compétences et ta personnalité, qu'elles soient bien en adéquation avec la philosophie de l'entreprise. L'autre intérêt de l'entretien pour le recruteur, c'est de confirmer que le CV qu'il a reçu de ta part correspond bien à la personne qu'il aura en face de lui. Évite au maximum de lire ton CV pendant l'entretien. Tu dois savoir te vendre, plus précisément, mettre en valeur tes compétences que tu as développées pendant ton parcours, celles qui n'apparaissent pas forcément sur ton CV. Ton objectif à toi est de valider que le poste proposé correspond à tes attentes et à tes ambitions professionnelles. Au passage, même si le recruteur aura sans doute ton CV sous les yeux le jour de l'entretien, je t'invite à en apporter un avec toi, on ne sait jamais. Ton futur employeur doit ressentir lors de ta présentation trois choses qui feront la différence par rapport aux autres candidats. Ton enthousiasme, ton énergie positive, un état d'esprit de gagnant, ta préparation est donc importante. Prépare correctement ton entretien. Relie ta candidature, l'offre d'emploi, fais des recherches sur le poste, les missions liées à celles-ci, le siège, où est-il implanté, leurs valeurs, leurs lignes de connexion, ou ce qui les différencie de la concurrence, ou même tout simplement leur concurrence directe. C'est simple, car ta présentation va lui permettre de cerner ton investissement sur ta recherche d'emploi. De plus, cela te permettra avant tout de faire le point sur toi-même, sur tes points à améliorer. Ce qui te passionne dans ce domaine, cibler les besoins de l'entreprise et créer un intérêt commun. La valeur ajoutée que tu pourras apporter à l'entreprise. Ta préparation te permettra aussi d'anticiper des réponses à certaines questions qui pourraient paraître compliquées et qui pourraient concerner ton parcours et tes points faibles. Cela te permettra de rester concentré et non déstabilisé. Revois ta présentation ainsi que tes notes la veille de l'entretien. Vérifie l'adresse et l'heure de ton rendez-vous afin de ne pas te tromper et d'arriver à l'heure. Ce qui t'évitera d'augmenter le stress que tu pourras avoir avant ou pendant l'entretien. Comme dirait l'autre, tenue correcte exigée. Mais avant tout, sois à l'aise dans tes vêtements. Si tu es une femme, je te conseille un maquillage assez sobre et simple. Mets-toi en situation. Entraîne-toi avec un proche prêt à jouer le rôle du recruteur. Cela t'aidera à visualiser l'entrevue, préparer ta posture et en même temps, ce sketch te permettra d'avoir plus confiance en toi quand la situation réelle se présentera. Ta physiologie, ta manière de serrer la main, ta manière de te tenir lors de l'entretien, ta manière de regarder ton interlocuteur, ta démarche. Celle-ci ne doit pas être ni trop longue ni trop courte. Trouve la tonalité de ta voix qui te permettra de t'exprimer convenablement. Cela te permettra de créer un film dans ta tête certain que rien ni personne ne pourra t'arrêter grâce à ta motivation. En imaginant le scénario idéal pour toi, tu dégageras une superbe énergie. Repose-toi et relaxe-toi uniquement quand tu te sentiras prêt. Prépare quelques fiches mémo pour garder en tête les grandes lignes de ta présentation. Relis-les tranquillement avant l'heure du rendez-vous. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes ratent leur entretien d'embauche à cause de cette sensation qui devient quasi paralysante. L'idée est de contrôler le stress sur la représentation mentale que tu as de la situation et apporter des éléments positifs pour que tu restes maître de tes émotions. On a tous vécu des expériences positives et négatives dans notre vie. Lorsqu'elles restent stockées dans notre cerveau, on appelle cela des états émotionnels. Dans ces mêmes situations, il existe ce qu'on appelle des encres qui fonctionnent comme des signaux faisant ressurgir les sensations vécues dans le passé. Associer tes expériences positives au futur entretien te donnera la possibilité de visualiser toutes les rencontres professionnelles qui se sont bien déroulées et les revivre sereinement. Exemple Je me détache de mon stress pour ne pas m'affoler davantage car je suis dans une pensée positive. Chasse les éventuelles pensées négatives qui pourraient te polluer l'esprit. Utilise la respiration ventrale et adapte une position droite face au recruteur. Sois actif et non passif. Ton stress n'est pas causé par le recruteur mais par toi-même. Et l'idée que tu te fais de son jugement reste naturelle le plus sincère possible et met en avant ce que tu peux apporter à l'entreprise pour lui permettre de grandir. Tu n'as pas été retenu ? Mais ce n'est pas grave. N'hésite pas à demander à l'interlocuteur qui t'a reçu le motif afin de comprendre et de travailler tes éventuels points faibles dans le but d'être plus efficace lors de ton prochain entretien. Une personne qui a du succès, ça se sent, ça se voit. Elle a une mentalité de gagnant. Mets-toi dans un état d'esprit de vainqueur car ça se sent. Beaucoup de messages subliminaux, beaucoup de choses ne se disent pas mais se ressentent. Si tu décides d'utiliser les quelques conseils que je viens de te donner, ça sera une victoire pour moi. Ce n'est pas de la magie, tout dépendra de toi. C'est à toi de donner le maximum. En réalité, l'entretien ne génère pas de stress. Ce sont plutôt les pensées négatives que tu vas être amené à développer juste avant ton passage. Dis-toi, tu n'as rien à perdre mais tout à gagner. Surtout, travaille l'estime que tu as de ta personne. C'est ta confiance que tu es en tes capacités qui feront la différence. Donc travaille-les sans limite. Donc, ce que tu peux retenir, c'est que l'étape de ta préparation est sans doute le moment le plus important. Meilleure sera ta préparation, meilleures seront tes chances d'être en accord avec tes pensées, ton corps, ta voix, pour échanger librement et tranquillement avec ton interlocuteur du moment.